Et le Moulin Fall Show 2022 vient de se terminer, sous le soleil, dans une super ambiance, une originalité cette année puisqu'il y avait des présentations de deux ans femelles. Je choisis ma pouliche en plus des fall de ce matin et nous accueillons la présidente Clotilde Barmont, heureuse, avec toute ton équipe, avec du monde, avec une buvette, avec un groupe brésilien en plus qui a donné de l'ambiance. Sympa non ? Oui, extra. Qu'est-ce que tu penses de cette deuxième édition ? C'est à chaud ici. Oui, on est super contents parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Les éleveurs ont fait du super boulot. Ils ont bien amené leur poulain, bien amené leur pouliche. C'est sûr que c'était une nouveauté de présenter des pouliches comme ça, mais je trouve que ça s'est bien rendu. On rappelle rapidement le concept, parce que c'est encore très inédit, un concept qui a été créé un peu à l'Anjou Fall Show, copié ici très rapidement. C'est quoi le concept de la journée en fait ? Pourquoi c'est si sympa en fait ? Non, l'idée c'est de proposer aux éleveurs, on va dire en arrière-saison, de montrer leur production. Et sans forcément faire de concours, parce qu'il y a déjà eu des concours au printemps, ça ne sert à rien de recommencer. L'idée c'est vraiment que chacun amène ses animaux à vendre, on va dire. Et puis on s'est dit que les éleveurs avaient sûrement encore beaucoup de pouliches dans leurs prés, et que c'était l'occasion de montrer que ces pouliches avaient un avenir devant elles, et qu'il y avait des entraîneurs qui pouvaient être intéressés, des propriétaires. C'est quoi les tendances ? Est-ce qu'il y avait déjà ce matin, on a vu évidemment quelques coups de commerce qui se font, des Anglais, des Irlandais, des Français aussi ? Oui, oui, alors il y a eu un petit peu de... j'ai encore pas beaucoup de retours sur le sujet. C'est trop chaud là ? Oui, j'en ai eu deux, trois. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus quand même, qui étaient intéressés par cet après-midi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se demandait comment ça allait se passer. Pour l'année prochaine, ça peut donner des idées, soit à des éleveurs, soit à des entraîneurs de venir, parce que le rendu était intéressant. Donc voilà, c'est une première, je trouve que ça donne envie d'en refaire encore. Et puis un truc qui est cool, c'est parce que comme il y a une présentation de poulet cet après-midi, il y a un apéro. Et alors le buffet de ce midi, je ne te raconte pas, bravo. Ah oui, on a un super traiteur Auvergne Prestige. Donc ce que c'est l'idée, c'est vraiment de faire travailler tous les gens du coin. Et donc on a pris un traiteur de moulin, un jeune qui a plein de bonnes idées et qui fait des trucs super. Il faut les féliciter parce que ça fait partie de l'accueil, ça fait partie de l'ambiance. On m'a même dit qu'il y a ce soir, ils organisent une soirée célibataire à Easeur. On y va ou pas ? Je te laisse y aller tout seul, je crois. Ah coquine, va ! Merci Clotilde. Bon ben, on file, à tout à l'heure.